Question 108. Qu'est-ce que la conscience ? Question posée par Christian en France. Qu'est-ce que la conscience ? Bonjour Sandra, on parle de conscience partout, la conscience de ceci, de cela. L'âme a une conscience ou la conscience de l'esprit, etc. Mais finalement, si on prend le programme de notre vie, l'esprit envoie la conscience sur terre, pour faire simple, l'âme est créée ensuite, l'âme est piégée et la conscience se demande comment revenir à l'esprit. Sachant que je sais que c'est plutôt l'esprit qui vient à nous. Donc, la conscience, c'est quoi finalement ? Merci, bisous, Christian. Bonjour Christian, quelle question fondamentale à savoir ce qu'est la conscience ? Voici une définition simple de la conscience. Réalité manifestée qui a besoin d'un retour sur elle-même pour se savoir. La conscience, sur les plans inférieurs de l'être humain, c'est l'ego. Sur le plan surmental, la conscience, c'est l'esprit. Sur le plan supramental, c'est l'esprit universel. Sur ce plan de la source, la conscience est en dormance, ce qui est caractérisé par le trou noir qui entoure le soleil central, au centre de tout ce qui existe. Alors si on parle de la conscience de l'esprit, on parle de l'esprit. Si on parle de la conscience de l'âme, il faut être plus précis à savoir de quel plan de l'âme on parle. Ainsi, la conscience de l'âme sur le plan surmental, c'est l'esprit. La conscience de l'âme sur le plan matériel, c'est l'ego. L'esprit qui envoie la conscience sur la terre, on parle alors de la partie de l'esprit qui s'incarne dans la matière, c'est-à-dire l'ego. Il devient alors important de comprendre que l'âme, c'est la mémoire, c'est-à-dire la forme que prend le véhicule qui contient la conscience. Le véhicule de l'ego, c'est le corps physique, mais aussi le corps vital, le corps astral et le corps mental inférieur. A ces corps s'ajoute éventuellement le double éthérique, qui devient le véhicule de l'esprit qui a fusionné avec l'ego. Et ensuite s'ajoute le corps supramental ou couple cosmique, qui est le véhicule de l'esprit universel qui a fusionné avec l'ego. L'âme sur le plan supramental, c'est donc le corps supramental qui contient des mémoires solaires. La conscience de l'ego qui se demande comment revenir à l'esprit, c'est par la fusion avec l'esprit que ça se fait, ce qui crée le corps correspondant sur le plan surmental pour contenir cette conscience intelligente. Oui, c'est l'énergie de l'esprit qui descend dans l'ego, jusqu'à ce que l'ego puisse en supporter l'énergie en lui, dans sa conscience et dans ses corps. Alors fondamentalement, la conscience yang a besoin de sa contrepartie yin, c'est-à-dire la forme, pour avoir un retour sur elle-même et se savoir. La conscience a donc besoin de la forme pour se savoir. Certes, la manifestation de la forme est toujours accompagnée d'une conscience qui l'habite. Au plaisir ! Texte de Sandra Vimon Cet article provient du site www.supramental.biz Voix narrative d'Orient Roméo Cet article provient du site www.supramental.biz